Les dragons de Komodo sont les plus grands et les plus redoutés des reptiles carnivores au monde. Ce sont des prédateurs de premier ordre dans le monde naturel, dotés de dents acérées et puissantes. Ces dents solides non seulement permettent de tuer leurs proies, mais contiennent également du venin pour injecter dans le corps de la proie. Ils peuvent dévorer toute proie et l'ingérer brutalement. Cependant, il n'est pas toujours facile pour un dragon de Komodo d'avaler sa proie sans difficulté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous suivons le moment où un dragon de Komodo doit payer un prix élevé pour avoir essayé d'avaler un sanglier et ce qui se passe ensuite. Partons pour l'archipel de Komodo en Indonésie, où un énorme prédateur domine la région depuis des temps préhistoriques. Les dragons de Komodo peuvent tuer des proies jusqu'à dix fois leur taille d'une seule morsure. Une fois mordu, la proie perd la vie en quelques jours en raison de la perte de sang. Le venin dans la salive provoque la paralysie des nerfs, dilate les vaisseaux sanguins et empêche la coagulation du sang. Ainsi, après avoir attaqué, le dragon de Komodo attend que sa proie meure de perte de sang. Les sangliers sont les proies préférées des dragons de Komodo. Ce sanglier a été attaqué par un dragon de Komodo et bien que sa vie soit sur le point de se terminer à cause de l'empoisonnement, il essaie encore de lutter contre le prédateur. Malgré ses efforts, il finit par être dévoré par le dragon. Pour les petites proies comme les sangliers, le dragon de Komodo n'a pas besoin de beaucoup de temps pour que la proie meure après l'attaque. Cependant, il est parfois difficile d'avaler la proie entière, surtout si elle est de grande taille. Les dragons de Komodo sont des animaux gourmands, cherchant toujours à avaler leur proie avant que d'autres dragons ne viennent la voler. Dans certains cas, lors de la lutte pour la nourriture, les dragons de Komodo peuvent mordre et déchirer la proie pour la rendre plus facile à avaler. Mais parfois, comme dans le cas d'une grosse tête de sanglier, cela peut causer des problèmes. Le dragon de Komodo essaie de vomir la tête coincée, mais par gourmandise et faim, il continue d'essayer de l'avaler. Les dragons de Komodo ont également un régime alimentaire diversifié, chassant différents animaux, parmi lesquels les cerfs sont des proies idéales car faciles à attraper et à manger. Ils sont également des charognards, ne dédaignant aucun cadavre qui puisse remplir leur estomac vide. Un malheureux singe tombé d'une branche devient rapidement un repas pour les dragons de Komodo. En général, les singes échappent à ces prédateurs grâce à leur rapidité, mais ils peuvent parfois devenir des proies en cas de maladresse. Un petit cheval paniqué, impliquant de fuir le dragon de Komodo, finit également par être dévoré malgré ses efforts pour échapper aux prédateurs. Les dragons de Komodo parcourent souvent les côtes à la recherche de cadavres d'animaux marins. Les petits requins ou les pieuvres mortes ont échoué sur la plage constituant pour eux des proies délicieuses. Le dragon de Komodo, tentant de vomir la tête de sanglier coincé dans sa gorge, montre bien les conséquences de sa gourmandise. Malgré ses efforts, il n'arrive pas à se débarrasser de la tête, et on peut lire la peur sur son visage. C'est une leçon pour ces dragons sur les dangers de leur nature vorace.